Si vous souhaitez être à la une du meilleur de l'actualité camerounaise, alors vous êtes un bon endroit. Avec Cameroun TV, l'information de qualité vous y est proposée. Notre équipe d'experts politologues et analyses sportives vous remercie pour vous qui êtes toujours abonné, et continuez à nous faire confiance. Bien sûr pour vous qui êtes nouveau, abonnez-vous tout en activant la cloche de notification, pour rester toujours informé. Dans une de ses vidéos, l'artiste Valsero a sorti la sulfateuse, pour détruire Bruno Bidjan, l'actuel directeur des médias du groupe, l'anecdote appartenant à Amgou Belinga. L'artiste qui avait été arrêté avec Maurice Cantot du MRC à l'époque, et qui a séjourné en prison au Cameroun connaît bien les réalités carcérales. Il prévient Bruno Bidjan. Il règle dans un premier temps, dans sa vidéo, ceux qui doutaient de leurs informations relatives à l'arrestation d'Amgou Belinga et ses lieutenants. Bruno Bidjan, enlève tous tes habits. On va t'enlever tous tes habits. Première chose. La première chose on sait, c'est qu'on te réduise à ta plus simple valeur d'être humain. On va huilier l'être humain que tu es. Ils vont tous foire ton coco, si on te demande de te déshabiller, ne dérange personne, a ironisé le rappeur. C'est un début de semaine très mouvementé pour l'entourage de Jean-Pierre Amgou Belinga, qui s'est levé de son lit, pour constater la forte présence des forces de l'ordre venus pour le cueillir à chaud. Il n'a pas eu le temps de bien se préparer qu'il s'est immédiatement retrouvé dans la voiture des hommes solidement armés. Tout est allé très vite. Le lanceur d'alerte Zumento, qui n'a jamais cru à la thèse selon laquelle Jean-Pierre Amgou Belinga n'avait pas déjà été arrêté la semaine passée, a écrit, « Le Zonloa des Zonloa, Amgou Belinga recapturé ce matin à son domicile et conduit au groupement de gendarmerie ». Dans un autre poste, qu'il a titré en direct de Yaoundé, l'homme a fait savoir que le Zonloa des Zonloa Amgou Belinga et Bruno Bijan se trouvent dans une cellule pour bandits au groupement de gendarmerie situé en face de la Légion du Centre à quelques mètres du secrétariat d'État à la Défense, c'est, point, le nouveau directeur général du groupe, l'anecdote Bruno Bijan accompagne visiblement son patron Jean-Pierre Amgou Belinga partout où il va. Et comme c'est la journée des arrestations, après que les enquêteurs ont pris le temps d'écouter les premières personnes auditionnées au C, l'ancien commandant de la garde présidentielle et père de Mélissa Belinga a été également interpellé. Le colonel à la retraite qui a été capturé s'appelle Etundin Seu. Il se trouve actuellement dans une cellule pour bandits au groupement de gendarmerie, renseigne toujours la source susmentionnée. La même personne nous apprend que Mainsa, le neveu de Zonloa travaillant au renseignement et le procureur Ntiam, ont essayé d'empêcher la capture de Jean-Pierre Amgou Belinga. Ces personnes arrêtées seraient d'une façon ou d'une autre impliquées dans l'assassinat du journaliste Martinez Zogo, qui détiendraient des documents capables de prouver que le patron de Vision 4 et des ministres du gouvernement sont mouillés jusqu'au coup dans l'affaire du détournement des fonds publics. Une autre source très active sur le terrain que nous avons réussi à joindre, nous apprend que Jean-Pierre Amgou Belinga, Bruno Bidjan et le père de la femme de Belinga, et Tundin Seu sont cuisinés à l'intérieur d'un bâtiment climatisé, dont la photo est s'il s'utilisait pour illustrer ses lignes. Sous-titrage Société Radio-Canada